Salut salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sissi Butterfly. Aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une nouvelle recette ce sera la recette de mes pancakes que j'ai l'habitude de faire mais tout d'abord j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc si de votre côté vous allez bien je balance la recette pour vous let's go ! Dans mon bol j'ai déjà mis 300 g de farine blanche Ensuite je viens rajouter une pincée de sel Une bonne pincée quand même je mélange Je viens rajouter ensuite 2 cuillères à soupe de sucre Je mets 2 bonnes cuillères Ensuite je mélange à chaque ingrédient rajouté je mélange Donc vous voyez que je mets tous les ingrédients à sec Je viens rajouter une pincée de bicarbonate Une cuillère à soupe de levure chimique Vous allez voir ce sera pas trop rempli Facet tous les ingrédients sans Je vais venir prendre 3 oeufs, ensuite 30 cl de lait demi-écrémé. Donc je vais venir séparer le jaune des blancs et je mettrai le jaune dans le lait et le blanc dans le bol. Donc voilà, un premier jaune dans le lait et ensuite les deux autres en accéléré. Donc soyez bien attentif quand vous faites les recettes. Moi je vous conseille de regarder la vidéo avant de faire la recette. Donc là je viens mélanger le jaune d'oeuf dans le lait pour bien fondre le tout. Ensuite je viens rajouter une cuillère à soupe d'arôme vanillé, c'est le meilleur. Je rajoute une cuillère à soupe de jus de citron vert. Je mélange encore. Vous allez voir avec cette recette, vous allez obtenir des pancakes consistants mais très moelleux. Je vous conseille quand même quand vous faites une pâte à pancakes ou à crêpes, de mélanger les oeufs dans le lait. Comme ça, ça va vous éviter d'avoir énormément de grumeaux dans la préparation. Je fais un petit puits et je vais venir verser le mélange dans la farine. Avec mon fouet, je viens mélanger le tout et je commence délicatement pour éviter les grumeaux. Donc là vous voyez bien que c'est en accéléré. Sinon la vidéo elle sera trop longue. Donc là vous devez obtenir une pâte à gâteau. Là je vais venir rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Une première et une deuxième. Et je vais recommencer à mélanger. Là on a une belle pâte lisse. Ensuite je viens prendre mes blancs d'oeufs. Je vais enlever tous les germes avec une petite cuillère. Et vous l'aurez compris, on va monter le blanc en neige. Donc je rajoute là une petite pincée de sel pour aider mes blancs. A l'aide de mon batteur je vais faire mousser le blanc. A ce stade je viens rajouter une cuillère à soupe de sucre. Voilà Donc là je récupère ma pâte et je vais venir mettre un petit peu de blanc d'oeuf pour pouvoir la détendre plus. Et ensuite je rajoute tout le blanc et je viens mélanger doucement, délicatement sans casser les oeufs. Donc après vous devez obtenir une pâte mousseuse. Donc si votre pâte n'est pas mousseuse c'est parce que vous avez trop remué fort et du coup ben tout le blanc d'oeuf s'est cassé à l'intérieur de la pâte. Tout simplement. Et à l'aide de ma maryse je viens bien racler tous les bords pour que la pâte soit homogène. Donc vous voyez bien à l'écran que c'est consistant et ça a l'air un peu mousseux. Ensuite on va passer à l'étape de cuisson. Donc voilà la pâte. Votre poêle ne doit pas être trop chaude pour éviter de brûler les pancakes. Je vous conseille même de mettre sous feu très bas. Alors à l'aide d'une cuillère à l'eau, une louche, une cuillère à l'eau, je ne sais pas ce qu'on dit. Bref vous voyez à l'image. Je viens déposer une petite quantité dans ma poêle. Bien sûr que j'ai graissé la poêle avant parce que vous voyez bien que c'est une vieille poêle. Donc j'ai dû mettre un petit peu d'huile que j'ai essuyé après. Quand vous commencez à voir des petits trous se former sur le pancake, ce sera le bon moment de le retourner. Et voilà le premier pancake est prêt. Donc je vais vous remontrer l'étape. On prend une petite quantité. On dépose dans la poêle. Ensuite quand vous allez voir des petits trous se former sur le pancake, ce sera le bon moment de le retourner. Donc là bien évidemment la vidéo est en accéléré. Donc vous avez vu c'est bien coloré. Ça gonfle. Vous avez vu que ça a gonflé ? Voilà. Vous voyez comment c'est ? Il est bien moelleux. Et voilà. J'ai fini le reste hors caméra. Donc voilà mes petits pancakes. Je vous conseille fortement d'essayer cette recette parce que vous allez vous régaler. Alors, vous allez avoir une dizaine de pancakes. Vous pouvez déguster ça avec soit du Nutella, de la confiture, peu importe, du sirop d'érable. C'est la base en Amérique. Bref. Et vous faites comme vous voulez en fait. Donc voilà mes petits pancakes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Surtout activez la petite cloche de notification. Regardez-moi la consistance. Regardez-moi le moelleux du pancake. Regardez-moi comment il est bien épais. Franchement, vous n'allez pas regretter. Testez la recette et venez me donner vos retours en commentaire. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501